L'état du pare-brise témoigne de la violence de l'impact un adolescent à vélo vient d'être percuté par cette voiture interrogé par les gendarmes la conductrice est en état de choc Gaël n'emmène pas large car c'est la première fois qu'il se retrouve sur le terrain mais le jeune gendarme est surtout préoccupé par l'état de santé du blessé après de longues minutes d'attente le médecin le rassure enfin Gaël en oublierait presque sa mission de gendarme s'il paraît aussi fébrile c'est qu'il n'est pas un gendarme débutant comme les autres il est réserviste au quotidien il fait un tout autre métier il est directeur logistique pour un site de vente en ligne cet été il a sacrifié ses vacances pour suivre une formation de plusieurs semaines il fait désormais partie de la réserve opérationnelle des civils qui prêtent main forte aux gendarmes policiers militaires un soutien devenu indispensable c'est ce que tu peux nous redonner juste le numéro du pavillon c'est depuis près d'un an en réaction à la vague d'attentats sans précédent l'état d'urgence a été décrété sur tout le territoire une mission épuisante pour nos forces de sécurité pour faire face au manque d'effectifs le gouvernement a lancé un appel aux volontaires objectif doubler le nombre de réservistes pour passer de 28 mille à 63 mille hommes près de 3000 civils ont répondu présent venu de tous les horizons étudiants entrepreneurs techniciens et tous sont venus pour les mêmes raisons je pense qu'on a tous été choqués par les attentats qui ont eu lieu à paris et à nice et je pense que ça a été un élément déclencheur pour moi j'aimerais protéger dans des moments difficiles comme dans les moments des attentats on dit qu'on peut être confronté et que les forces de l'ordre ont besoin de renfort pour faire face à cet élan patriotique des stages d'une durée de 15 jours ont été montés en urgence partout en france nous avons suivi l'une des formations express de la gendarmerie pour la première fois julien ambulancier va se servir d'une arme à feu amel 25 ans va impressionner par sa détermination les appuis à l'arrière éclaire repasse devant pour d'autres comme julie secrétaire dans le civil le stage va se révéler plus éprouvant que prévu bah en fait le problème c'est que j'ai les pieds tout enflé quoi une fois sur le terrain amel julie et julien devront effectuer les mêmes missions que les gendarmes professionnels avec bien sûr le risque de devoir intervenir en cas d'attentat mais seront-ils prêts au bout de 15 jours thionville en moselle en plein coeur de l'été julien prépare son sac de voyage donc une sport ça c'est dans le petit sac noir il est dans si alors que tous ses amis sont en bord de mer julien va passer ses vacances dans une caserne militaire pour devenir réserviste du coup de coïncer les rangers puisque je pense qu'on sera en tenue militaire pour ce jeune homme de 24 ans la tuerie du 14 juillet à nice a été un choc et un déclencheur dans les jours qui ont suivi je me suis engagé quoi j'ai j'ai pris la décision de remplir ce fameux formulaire et de m'engager du coup dans les réservés de la gendarmerie face à l'horreur julien se sent obligé d'agir et cela même contre l'avis de sa mère demain matin mais sinon le reste c'est bon c'est sûr que j'ai peur quand même il va plus c'est ce qui se passe en ce moment c'est sûr que j'ai peur quoi tout est allé très vite pour julien après une visite médicale et un entretien psychologique il a été convoqué pour son stage de formation en région parisienne sur le lieu de rendez vous l'ambiance est décontractée et la moyenne d'âge très jeune à peine 20 ans cela ressemble presque à une colonie de vacances julie 29 ans secrétaire est impatiente de troquer ses sandalettes contre des rangers mais une petite surprise de bienvenue la temps en fait au lieu de marquer julie sont marqués julien du coup j'étais affecté dans une chambre de garçons donc là je suis dans l'attente d'avoir un numéro de chambre pas de quoi ôter le sourire de julie ni même entamer sa motivation pour moi aussi je m'engage c'est parce que on sent que le personnel les gendarmes la police l'armée sont à bout de souffle et comment les aider en tant que citoyen bas c'est s'engager être réserviste et combler l'alémanque et puis que le personnel aussi qui est déjà engagé sur sur tous les fronts puisse aussi se reposer partir en vacances parce que voilà un moment donné ils sont à bout de souffle pour julien julie et tous les autres candidats ce discours plein de bonne volonté va vite se heurter à la dureté du monde militaire c'est ici au camp de benne dans les yvelines que ses citoyens ordinaires ont 15 jours pour se transformer en militaires on se dit qu'ils savent déjà bien bien se comporter donc on dit que nous aussi on va devoir marcher comme ça donc du coup ça nous met un peu la pression mais bon on va y arriver julie et ses camarades vont vite être mis dans l'ambiance à peine arrivé il faut aller chercher son paquetage dans ses cartons la panoplie du parfait réserviste treillis rangers et uniforme l'occasion de faire connaissance avec leurs instructeurs comme le gendarme nelson j'ai pas entendu jérôme j'ai toujours pas entendu présent si ça vous plaît pas vous le dites vous avez vu de partir vous je vous une tasse quand on vous appelle vous criez présents on va pas faire 50 fois est ce que c'est reçu en quelques secondes le gendarme a fait disparaître les derniers sourires et c'est dans un silence de plomb que la distribution se poursuit tard dans la soirée dès 5 heures du matin c'est parti pour la première journée du stage donc là voilà il ya plus de julie civile maintenant c'est la julie futurs réservistes qui est là mais avec julie la secrétaire il y a toujours un petit détail qui cloche ça fait un peu con avec les baskets quoi j'avoue elle est la seule de son peloton à ne pas avoir encore reçu sa paire de rangers ballon y est quoi ça y est là on y est on rentre dans le coeur du sujet et on attend ce qui va se passer voilà tout à fait maintenant il ya plus qu'à tout donner pas un écart les 15 jours qui restent pour tous ces jeunes qui n'ont jamais connu le service obligatoire la formation commence par le b à bas du bon soldat le garde à vous et la marche au pas c'est encore loin d'être parfait mais les instructeurs de julie sont indulgents gauche c'est pas si mal que ça c'est très bien je pense que pour une première marche au pas cadencé c'est respectable c'est bien ça va venir tout seul à l'autre bout du camp julien lui à sa tête des mauvais jours lorsqu'il découvre de quel instructeur il a hérité la terreur de tous les stagiaires col il est mal mis l'intraitable gendarme nelson la bavette la couture de la peste retroussé le canot de doigt au dessus des sourcils égards à ceux qui sont à la traîne bonjour bienvenue au club med excusez nous mon chien merci la sanction est immédiate et tout le monde paie pour les retardataires 3,4,5,6,7,8,9,10 on reste en haut si les premières pompes du stage vous n'arrivez pas à les faire vous dégagez nelson se montre sans pitié son objectif faire craquer ceux qui ne sont pas prêts les séries de pompes s'enchaînent une stagiaire craque et abandonne la méthode nelson fait son effet j'étais pas dur j'étais strict nuance le but c'est de marquer les esprits dès le début de faire en sorte qu'ils comprennent dès leur arrivée et avant même de passer la porte du camp qu'ils comprennent dès leur arrivée qui sont dans un milieu militaire et que le milieu militaire obéit à une discipline stricte à des règles strictes on sait rigoler avec eux quand il quand on peut mais il ya un moment pour tout nelson et les autres instructeurs savent qu'ils ont peu de temps il faut très vite écarter les plus faibles mais aussi repérer les meilleurs éléments julien et son groupe font un exercice de simulation ils doivent évacuer un blessé sous le feu ennemi un travail d'équipe qui permet de détecter ceux qui ont les qualités pour être des meneurs d'hommes éclaireur repasse devant amel 25 ans je veux perdre aucun homme est loin d'être la plus grande sportive du groupe et pourtant elle va tout de suite se démarquer par sa détermination allez en avant le parcours est éprouvant d'autant qu'il fait plus de 35 degrés ce jour là mais amel garde son sang froid dans le civil amel est surveillante pénitentiaire pas le genre à se plaindre pour cette jeune française de confession musulmane endosser l'uniforme et défendre ses concitoyens c'est une question d'honneur et de fierté j'aime mon j'aime mon pays d'origine mais j'aime aussi ce pays qui m'a qui m'a accueilli qui m'a fait grandir et qui m'a donné des valeurs pour moi c'est important d'un côté ce serait peut-être une fierté pour moi et un challenge et d'un côté je me dis peut-être qu'il y en a qui vont dire excusez-moi du terme fait chier c'est maghrébine qui sert pour la patrie et ça va peut-être c'est voilà ça va peut-être une première journée riche en émotions et éprouvante physiquement tous n'ont pas fait preuve de la même résistance bah en fait le problème c'est que j'ai les pieds tous enflés quoi julie la secrétaire ne peut déjà plus marché et sort tout juste de l'infirmerie voilà j'en ai croisé deux en chambre une qui a une rupture du talon d'achille donc c'est et une où elle a perdu carrément ses ongles des gros orteils là ce qui m'arrive c'est qu'en fait j'ai je pense avoir un peu fragile et du coup en fait j'ai une grosse ampoule au pied droit qui m'indicape beaucoup sans pied il n'y a pas de soldats et julie n'en a pas fini avec les galères une nouvelle épreuve l'attend l'incontournable lit au carré sous le regard amusé d'amel julie a l'air bien empoté et c'est finalement amel qui prend les choses en main quelques jours plus tard dans le peloton de julien c'est l'anniversaire d'un stagiaire et le redoutable nelson a une petite idée de cadeau à chaque pompe on dira joie de la serpée au reçu en bas à gauche on en demande ou pas oui nous sommes à la moitié de la formation et l'entraînement est de plus en plus physique les futurs réservistes apprennent à maîtriser un agresseur à main nue expert en combat rapproché le gendarme ludovic prodigue ses conseils à julien l'ambulance 4 heures de combat quotidien en pleine canicule même les plus coriaces commencent à fatiguer en plus en plein cagnard on sent bien la transpiration qui manque mais pour devenir gendarme il ne suffit pas de savoir se battre dans une semaine ses futurs réservistes peuvent se retrouver au milieu de la foule armes à la main c'est la première fois que j'utilise il ya toujours un petit peu d'appréhension un petit peu de stress des novices qui tirent à balles réelles même pour les instructeurs le moment est critique le gendarme ludovic ne lâche plus julien d'une semelle ce que tu fais sur le moment que je te donne un petit coup de doigt et donc tu vrilles ton arme c'est toujours un petit peu impressionnant parce qu'on sent que l'arme elle part en l'air du coup on pense que le tir est loupé on pense que la balle est partie en l'air mais après quand on regarde le résultat on voit bien que les balles sont quand même dans la cible pour une première julien a fait preuve de sang froid et de précision mais au cours de cette formation les apprentis n'auront que deux séances comme celle ci à peine 20 cartouches pour apprendre à tirer et cela peut paraître bien léger quand on sait que tous les réservistes sont équipés d'une arme à feu pour patrouiller sur la voie publique même le directeur du stage le commandant jean yves le reconnaît à demi mot donc c'est un début en fait c'est une gérer c'est le minimum indispensable c'est la base de départ indispensable pour pouvoir maîtriser son arme la connaître déjà la maîtriser et pouvoir effectuer un tir correct bien entendu après lorsqu'ils vont arriver en unité une formation continue ils sont recyclés tous les ans ils effectuent un tir annuel tous les ans voire plus pour certains et leurs connaissances sont de nouveau vérifiées difficile d'être rassuré par ses propos au vu de la fébrilité de certains stagiaires lucas 17 ans et le benjamin de la promotion et comme beaucoup d'autres c'est les mains tremblantes qu'il tire ses premières balles ça se voit que tu bouges tu restes trop longtemps visé si tu n'as pas visé au bout de 7 6 secondes il faut arrêter tu reprends ta respiration et tu reprends ta visée première sensation de l'arme enfin l'arme elle m'a beaucoup du coup seulement les mains le tremble du coup les balles les balles elles ne sont pas prêts enfin pas très près du coup en rouge du coup ça va s'améliorer pour la prochaine il ne reste plus qu'une séance de tir à lucas avant de peut-être avoir à faire usage de son arme sur le terrain juliel n'a pas eu à passer l'épreuve du feu l'état de ses pieds s'est encore détérioré j'ai consulté hier le médecin militaire qui m'a donné un un certificat d'inaptitude pour cinq jours de rangers et de la course à pied j'ai eu des ampoules dès le premier jour donc c'est quand même pas de chance donc du coup j'ai poussé mes pieds le mental mais même en basket je galère clairement c'est chaud je crains que dans l'état dans lequel sont vos pieds j'ai vraiment beaucoup beaucoup de mal à parce que même c'est ça au revoir mon commandant derrière ce sourire de façade c'est une terrible déception pour julie mal préparée physiquement elle doit quitter le stage 14e et dernier jour sur les 203 stagiaires 30 ont jeté l'éponge ceux qui ont tenu le coup et réussi leurs épreuves théoriques s'apprêtent à passer l'évaluation finale amelle la surveillante pénitentiaire est l'une des premières à passer ça les menottes vous avez l'habitude non déjà un peu l'examen de passage est un cas pratique ce matin il ya eu un cambriolage au fait des agricoles pour la main armée et là on vient d'avoir un appel juste un instant là tous les gars qui sont sur le terrain en train de chercher le véhicule il ya une petite dame là qui vient de nous appeler en signalant qu'un véhicule qui s'est stationné dans sa cour vous êtes à pied j'ai plus de véhicules tous les gars sont sur le terrain je compte sur vous pour éventuellement retrouver le véhicule et puis interpeller l'individu s'il est présent en binôme elles doivent procéder à l'interpellation d'un dangereux braqueur au volant d'un véhicule une fois sur le terrain comme n'importe quel autre gendarme les réservistes peuvent être confrontés à cette situation premier piège cette porte derrière laquelle le suspect peut s'être caché amel garde l'issue en visée et réagit parfaitement ne reste plus qu'à réussir l'interpellation croisez les bras passez votre main sous la ceinture détachez-vous amel a tellement peur d'être recalé qu'elle va s'en prendre à sa coéquipière le problème c'est que quand tu faisais ton ouverture d'angle c'est à fait ça c'est à continuer direct il fallait me laisser le temps de d'avancer vers toi de faire mon ouverture aussi pour que je t'appuie si t'arrives quelque chose tu te fais tirer dessus je fais comment pour voir mais j'ai dit en place et du coup tu as fait quoi de toi derrière moi je suis resté comme ça donc tu me disais pas en place moi je pouvais pas avancer tu vois ce que je veux dire on verra bien le verdict sans pouvoir passer une deuxième fois j'aimerais bien repasser quand même je suis en panique immédiatement les instructeurs évaluent sa prestation elle est bien langage et puis oui oui elle subit pas à prendre dessus domine donc à partir de là c'est vrai que c'est forcément mieux la mise bien après les demandes de ce quoi c'est intéressant c'est un plaisir mais parfois la bonne volonté ne suffit pas comme pour lucas et baptiste les deux benjamins de 17 ans là oui là oui ça commence à être un peu plus important allez venez bonjour messieurs dès le début les deux ados manquent d'assurance chacun leur tour ils passent devant la porte rouge comme si de rien n'était national les mains sur la tête les doigts croisés la tête sur le volant alors qu'ils sont censés progresser ensemble pour se protéger lucas expose enfonçant seul vers le véhicule on réintégrer votre arme vous êtes placé en ql bon vous avez fait des bêtises ou quoi j'avais en fait on a oublié une sorte on est passé devant sans faire attention sinon à part ça on est quand même content de nous je pense que dans la globalité je pense que ça a été quoi il part tout seul les instructeurs ne sont pas tout à fait du même avis à son appui et là il part en direct il passe devant le l'appui l'appui donc là il y a danger c'est pas bon après les deux les deux le tire fait pareil mais on peut pas leur reprocher de manquer de maturité ils ont 20 ans à 20 ans 18 19 20 ans la maturité on l'a pas il n'a qu'ont des métiers qui viennent chez nous donc forcément ils ont plus de maturité parce qu'ils connaissent le milieu du travail ils ont ils connaissent certaines choses voilà après seulement 15 jours de stage à l'évidence tous ne sont pas encore prêts pour le terrain pourtant à notre grand étonnement ce jour là aucun d'entre eux ne sera recalé à l'examen final et les premiers à s'en inquiéter sont ceux qui ont réussi haut la main toutes les épreuves comme julien l'ambulancier il n'y a pas de sélection en amont qui a vraiment été très très il y en a qui sont physiquement faibles il y en a qui sont moralement et mentalement faibles tu as un certain type de profil qui serait pas par exemple adapté à se retrouver en face d'un individu prête à vous tirer dessus etc et ça peut pas convenir le métier de gendarme c'est pas quelque chose de c'est pas un métier plaisant on n'emballe pas des bonbons toute la journée quoi sur le terrain les besoins humains seraient trop importants pour soulager les forces de l'ordre 35 mille nouvelles recrues sont attendus d'ici trois ans pour la première fois les volontaires ont revêtu leur uniforme les doutes et les questionnements ont laissé place à la satisfaction d'être allé jusqu'au sous le regard de leurs proches les 173 nouvelles recrues reçoivent leur médaille ils sont désormais des gendarmes réservistes julien est reçu avec les félicitations de son instructeur je suis fière 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 de toi ça y est c'est fini le stage se termine on a tous reçu notre notre médaille voilà pressé de faire des missions en moyenne les réservistes consacre sur leur temps libre près de 30 jours par an à la gendarmerie à je 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 je